Bonjour, bonjour c'est Cardo, je suis Ponebdo, on se retrouve pour le débrief entre la Croatie et le Portugal, je vais faire vite fait, il n'y aura pas de débrief Cardo, ce sera comme ça parce que j'ai la flemme et j'ai la flemme de faire du montage, j'ai la flemme et tout, donc on va faire comme ça, un débrief au calme, un peu vite fait aussi, parce que j'ai la flemme de faire le débrief aussi, mais je le fais quand même. Alors, le Portugal s'est imposé, a gagné 3-2 face à la Croatie dans les derniers instants, donc voilà le Portugal qui a encore été poussif aujourd'hui, qui pour moi a été plus merdique que contre la France, ou peut-être à le même niveau, mais en tout cas ils n'ont pas été mieux, ça c'est sûr et certain, même s'il y a la victoire, c'est quand même poussif et les Croates nous ont bien mis en danger comparé au match allé où on les avait bien défoncés, où ils étaient inexistants, là c'est pas le cas, la Croatie a très bien joué, la Croatie a joué comme les finalistes de la coutume, oui, non peut-être pas non plus, putain putain je l'ai mal pris le chat, donc voilà, alors on va faire les rétrospectives, les buteurs, donc on a Kovacic qui ouvre le score pour la Croatie à la demi-heure, 1-0 pour la Croatie, après au début de la seconde mi-temps 1-2, but de Ruben Dias, l'ancien de Benfica, voilà, alors voilà, ensuite on a Jean-Félix qui marque, après, 2-1 et ensuite on a l'égalisation de Kovacic, de la Croatie, 2-2 et puis on a à la 82ème minute il me semble ou 91ème, dans 91ème bien évidemment le but de Ruben Dias le doublé, avec sur une erreur, mais sur un gag de la défense croate, bah oui Kovacic, ce con ne peut pas ne peut pas capter le ballon correctement, donc il le relâche et Ruben Dias en profite bravo, bravo, tant mieux, tant mieux tant mieux, donc bon, ça sert à rien on avait beau à gagner 46-0 on allait quand même pas se qualifier la France s'est imposée il me semble 4-2 la France s'est imposée 4-2 ils ont marqué un but là, donc la France s'est imposée 4-2 ouais, 4-2 ils ont quand même mis 2-4-2 en 2020 1-4-2 face à la Croix 1-4-2 face à la Suède la France, voilà la France, je sais pas comment ils ont joué aujourd'hui ça se trouve ils ont rejoué merdique ça se trouve c'est comme ça ça se trouve la France a joué merdique tout au long de l'année mais bien évidemment quand je regarde un match de l'équipe de France bien évidemment ils jouent très bien face au Portugal bah oui il faut bien que ça arrive voilà non mais ça ça c'est ça c'est ma malchance l'équipe joue bien quand je regarde le match de mon équipe qui joue contre cette équipe qui joue contre enfin genre la France le Portugal qui a joué contre la France du coup pour une fois je peux voir le niveau de la France merdique mais ils ont pas été merdiques contre le Portugal ils ont été très très forts et comme par hasard quand je les regarde pas parce que oui les matchs de Portugal c'est en même temps que c'est de la France et bah ils sont nuls apparemment ils sont nuls donc voilà donc on va faire les tops du match portugais les tops j'en ai 3 tranquille je pense que Ruben Dias est un top est un bon top même un doublé magistral un doublé dans le dans le fion voilà donc Ruben Dias un top ensuite le deuxième bah je vais mettre Semedo Nelson Semedo Nelson Semedo qui a été qui a été qui a été incroyable franchement oui t'as cru que j'allais te mettre Ruben laisse moi parler de Ruben plus tard Nelson Semedo est incroyable il a il a bien il a bien il a été fort aujourd'hui il a été très fort et ensuite le dernier top je pourrais te mettre Jean Cancelo quand il est rentré voilà il a encore violé du croate comme match allé notamment je sais plus sur qui il a fait ça mais il a driblé il l'a fait tomber pratiquement non mais voilà non mais pour moi voilà mon top en vrai mon troisième franchement ça va être Jean Félix pourquoi parce que c'est un gars incroyable qui est en train de m'impressionner petit à petit il fait très bonne saison voilà que ce soit l'Atletico ou en sélection très bonne année très bonne saison pour l'instant très bon début de saison j'espère qu'il va continuer comme ça soit duré c'est un futur c'est incroyable il est incroyable voilà dommage j'espère que Porto j'espère que vous bavez bien devant Jean Félix maintenant voilà car oui Jean Félix est sorti de Benfica vous savez très bien mais avant il était à Porto Jean Félix allez regardez je vous mens pas il était à Porto avant Jean Félix sauf qu'ils ne l'ont pas accepté parce que je sais plus quoi je crois qu'il était non je sais plus pourquoi ils ne l'ont pas accepté mais après du coup il est allé à Benfica voilà c'est dommage c'est dommage franchement qu'on soit qu'on soit passé d'un mec comme ça voilà parce qu'entre Jean Félix et Fabio Vieira c'est le même poids enfin Jean Félix c'est vrai qu'il a pris de la masse depuis mais quand ils sont sortis du centre de formation Jean Félix c'est un sac à os c'est un sac d'os comme Fabio Vieira qui est actuellement alors que Jean Félix il l'était en 2019 tu vois c'est la même chose c'est des sacs d'os les gars on voyait la peau sur les eaux les gars on leur faisait on leur fait une piche nette ils tombent par terre bon Jean Félix c'est plus le cas aujourd'hui il a pris de la masse quand même mais voilà à l'époque Jean Félix il arrivait à l'époque Jean Félix voilà donc voilà et les flops j'en ai 3 alors je vais d'abord mettre Cristiano Ronaldo CR7 parce que il a été pas nul pour moi c'est le meilleur flop des 3 flops que je vais vous dire comme c'est un des meilleurs et franchement un de loin c'est meilleur de loin du pire le pire il est loin des deux le pire c'est le pire ensuite autre flop bah Mario Rui parce que clairement je ne sais pas si vous mais il m'a pas convaincu à Raphaël Guerreau mais pose-toi bien pose-toi t'inquiète pas tu resteras titulaire t'inquiète pas Guerreau t'inquiète pas mec ta place elle est bien elle est au chaud ta place t'inquiète pas même quand t'auras 45 ans t'auras toujours ta place de titulaire t'inquiète pas Mario Rui ne m'a rien montré t'aurais mis Guerreau on aurait gagné 7-2 8-2 on aurait gagné 8-2 8 peut-être oui bah oui mais Guerreau ce n'est pas Mario Rui j'ai vu un son tout pété qu'il a fait Mario Rui avec frère Guerreau il aurait fait ça bah on aurait marqué à mon avis voilà et le dernier flop le flop du flop du flop du flop du flop alors je devrais pas lui cracher dessus parce que c'est que sa 3ème sélection mais il a été catastrophique c'est Ruben Semedo voilà je vous ai dit j'avais parlé de lui Ruben Semedo parce qu'il a été à la rue je pense qu'on aurait gagné bien plus s'il serait pas sur le terrain à 10 contre on si on aurait joué à 10 bah franchement ça aurait pas fait ça aurait pas fait de différence là clairement il y a deux buts clairement il y a un but qui donne Ruben surtout l'égalisation de Kovacic il le donne il le donne l'égalisation de Kovacic donc déjà voilà Ruben Semedo pourri sur le deuxième but sur le deuxième but de Kovacic le premier c'est assez douteux et il perd des ballons il a failli donner un pénalty mais c'est un enculé c'est un enculé pour l'instant c'est un enculé et Pépé Fonte même si vous êtes vieux vous avez votre place Ruben Diaz t'as ta place aussi t'inquiète pas vous trois vous avez votre place encore Ruben Semedo il vous rattrapera pas d'aussi tôt après les gars moi je pense qu'il faut quand même continuer à le faire essayer il faut lui donner sa confiance regardez Jean-Félix au début il était nul en équipe du Portugal il était nul au début et aujourd'hui il me fait plaisir il me fait zizir aujourd'hui Jean-Félix bah j'espère que Ruben Semedo ça va être la même chose j'espère qu'il va me faire zizir voilà comme Jean-Félix c'est en train de commencer à me faire zizir donc voilà je pense que c'était tout ce que j'avais à vous dire donc c'était un petit débrief au calme salut au revoir au revoir